Dans une autre vie, elle a été une pro de la com, mais en politique, ne comptez pas sur elle pour faire des coups d'éclat. Mon invité assume un style à la fois sérieux et plutôt discret. Bonjour, Maud Gattel. Bonjour. Alors, vous êtes aujourd'hui députée Modem de Paris. Mais votre engagement politique, il a d'abord été marqué par l'Europe, une passion pour l'Europe qui remonte à loin. Elle remonte à ça. Expliquez-nous. Alors, c'est l'album Panini que ma maman m'a offert quand j'étais très, très jeune. Je pense que j'avais 9-10 ans. Parce que j'ai développé assez tôt une passion pour l'Europe en construction. Je pense en lien avec la chute du mur qui m'avait beaucoup marquée. D'accord. Je vais vous demander si vous avez offert un album de footballeur. Est-ce que vous seriez devenue footballeuse ? Mais non, la passion pour l'Europe a précédé l'album. Absolument. En tout cas, c'est comme ça que je me souviens des choses. Et c'est vrai que j'avais été très marquée par cette réconciliation des peuples qui avait, chez moi, eu beaucoup, beaucoup d'écho. Et de fil en aiguille, c'est ce qui vous a amené à vous intéresser à la politique très jeune ? Alors, c'est vraiment mon engagement. L'engagement européen, c'est l'engagement qui demeure. J'avais un engagement pour l'environnement aussi, très, très jeune. Je me passionnais déjà pour la question des déchets et du recyclage. Et donc, finalement, j'ai mes deux piliers, l'environnement et l'Europe. Et la politique en général ? Parce que je crois que, dès l'âge de 9 ans, vous êtes passionné pour la présidentielle de 1988, François Mitterrand face à Jacques Chirac. Ça a continué pour vous au collège et au lycée. Sauf que vous expliquez que la politique, c'était, en quelque sorte, pour vous, un spectacle et que vous ne vous imaginiez pas forcément monter sur scène pour être un peu une actrice de ce spectacle. Pourquoi ? Je considérais que la politique, ce n'était pas pour moi. C'était un intérêt très fort. Effectivement, je m'intéressais beaucoup à l'actualité. Je me souviens très bien de ces images. Mais je voyais ça comme quelque chose d'extérieur à moi, où je n'étais qu'une spectatrice et absolument pas une actrice. Pourquoi pas pour vous ? C'était une forme d'auto-censure liée à votre environnement social ? C'était peut-être une auto-censure. En tout cas, je ne voyais pas le chemin pour moi pour y prendre part. Vous pensez que c'est encore quelque chose qui est valable pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, cette idée que la politique s'est réservée à une certaine catégorie de la population ? J'en suis convaincue. Je pense qu'il y a beaucoup d'auto-censure, y compris aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je travaille à ouvrir la politique sur la société. Pour donner l'envie, le goût, mais surtout les clés pour celles et ceux qui veulent s'engager, qui le sont déjà. Vous faites quoi concrètement pour ça ? C'est un peu de la politique hors les murs. C'est montrer que finalement, il y a différentes formes d'engagement qui, à un moment ou un autre, peuvent prendre aussi une forme politique. Ce n'est pas à la place, mais aussi une forme politique et que ce milieu n'est pas fermé, n'est pas réservé à quelques-uns, mais qu'il est au contraire le plus ouvert possible. Et je travaille vraiment à ce qu'il le soit encore davantage. Alors, vous avez quand même fait les études dont vous rêviez, Sciences Po à Bordeaux. Peu après, vous avez décroché un stage auprès de Michel Barnier à la Commission européenne. Et ensuite, Marielle de Sarnez vous a embauchée comme collaboratrice au Parlement européen. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ces sept années passées avec Marielle de Sarnez ? Alors d'abord, je garde un... D'abord, elle m'a beaucoup, beaucoup appris. La rigueur, toujours le souci du détail. Et puis je garde aussi... Je dis souvent que je suis un bébé du Parlement européen. C'est-à-dire que j'ai été élevée à cette culture du compromis, du travail ensemble, de faire en sorte de travailler sur des majorités autour de projets communs. Et c'est vrai que parfois, j'aspirerais à ce que l'Assemblée nationale s'inspire bien davantage des pratiques du Parlement européen. Pour en revenir à Marielle de Sarnez, c'était pas n'importe qui dans la famille centriste. C'était vice-présidente du MoDem, longtemps bras droit de François Bayrou. Vous diriez qu'elle a été un peu votre mentor en politique ? Elle a totalement été mon mentor. C'était une figure qui était à la fois très respectée, mais qui avait aussi la réputation d'être assez exigeante. Très exigeante. Très exigeante. C'était parfois compliqué. Elle savait absolument ce qu'elle voulait. Et elle avait la même exigence pour les autres qu'elle avait à l'égard d'elle-même. Et effectivement, le niveau était très élevé. Mais je pense que quiconque l'a croisée au cours de sa carrière de femme politique lui reconnaît à la fois cette excellence, cette rigueur, cette exigence pour elle-même avant d'être l'exigence pour les autres. Alors, au bout de sept ans, à ses côtés, vous avez tourné la page à la fois du Parlement européen et de Marielle de Sarnez pour vous lancer dans une carrière dans la communication. D'abord chez Tilder, puis chez TBWA, qui sont un peu des références dans le secteur. Vous donniez des conseils, je crois, à des grands patrons ou à des dirigeants d'organismes publics. On est très loin de la politique et de ce que vous faisiez avant. Pourquoi ce choix-là ? Vous aviez envie de changer d'air ? Non, en fait, la politique, c'est la politique qui m'a attrapée à un moment où je ne m'attendais pas du tout à avoir cette opportunité. J'ai énormément appris et apprécié ces sept années passées à côté de Marielle de Sarnez. Mais j'ai toujours voulu avoir un vrai métier. C'est-à-dire gagner votre vie indépendamment de la politique ? Absolument. Et par ailleurs, je considérais que c'était compliqué d'être à la fois payé par la politique en tant que salarié et élu. Et j'aspirais effectivement à me présenter à des élections. Et j'ai toujours beaucoup apprécié la communication. Et par ailleurs, je pense qu'on peut faire aussi de grandes choses avec les organisations, avec les entreprises. Et je pense avoir aussi servi l'intérêt général à travers mon engagement auprès de certains grands dirigeants d'entreprises. Alors, en parallèle de cette carrière dans la com', vous êtes resté engagé en politique, mais ce n'était plus au niveau européen. Vous êtes passée au niveau local. Vous avez été élue conseillère de Paris. Vous avez pris la tête du Modem à Paris. J'ai même lu que vous n'excusez pas de vous présenter comme candidate à la mairie de Paris plus tard. J'aime infiniment cette ville qui m'a adoptée il y a 25 ans maintenant. Et je souffre beaucoup de voir se dégrader notre patrimoine, qu'il soit architectural, végétal, et de voir que chaque année, il y a des 12 000 Parisiens qui quittent la ville parce qu'ils aspirent à autre chose. Et je pense qu'on a besoin d'une grande ambition pour Paris. Et je continuerai à porter cette ambition. Et je prendrai toute ma part au changement que j'appelle de mes voeux. Vous avez de grandes ambitions politiques. C'est tout à fait légitime. Vous occupez des fonctions importantes au Modem. Vous êtes devenue secrétaire générale de ce parti. Mais vous êtes très discrète dans les médias. Et c'est vrai que pour une pro de la com, ça peut surprendre. Pourquoi cette discrétion ? Alors, ce n'est pas une discrétion qui est voulue. C'est une discrétion qui, finalement, est le fait de beaucoup, beaucoup de choses à faire et d'un emploi du temps qui est très chargé. Mais ça n'est pas revendiqué. Vous ne réservez aucune place dans votre emploi du temps aux médias ? Alors, pas suffisamment, en tout cas. Et je le compte bien. Et vous n'aimez pas ça, aller sur un plateau télé ? Si, j'aime bien ça pour aller défendre des convictions. J'aime beaucoup, effectivement, les sujets de fond. J'aime beaucoup pouvoir débattre sur des idées. Et je devrais faire un petit peu plus de place dans mon agenda aux sollicitations aux médias. Alors, Marielle de Sarnez est revenue dans votre vie en 2017 à l'occasion des législatives. Elle vous a proposé, demandé, je ne sais pas, d'être sa suppléante à l'occasion de ce scrutin. Vous lui avez dit non deux fois. Puis, à la troisième, vous avez dit oui. Mais pourquoi lui avoir dit non deux fois ? Pourquoi ? Alors, elle m'a proposé parce que j'étais présidente du Modem Paris à l'époque. Et j'avais été candidate sur cette circonscription cinq ans auparavant. Mais, effectivement, moi, j'aspirais à poursuivre ma carrière professionnelle. Elle avait... C'était à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron. Et j'imaginais bien qu'elle prendrait de grandes responsabilités. Et ce n'était pas pour moi le moment. Mais Marielle, on ne lui a résisté jamais très longtemps. Et donc, j'ai fini, effectivement, par lui dire oui. Donc, Marielle de Sarnez est décédée d'une leucémie foudroyante en janvier 2021. Il y a eu, évidemment, le choc, l'émotion. Et puis, très vite, le moment du choix pour vous, qui étiez sa suppléante. En quelques jours, vous avez dû décider soit de siéger à l'Assemblée en tant que députée, soit de rester dans la communication où vous étiez promise à une carrière brillante. Ça a été un moment, un choix difficile à faire pour vous ? Ça a été un moment, d'abord, très difficile. Parce que quand vous perdez quelqu'un qui est aussi important pour votre famille politique et pour vous-même, c'est très, très difficile. Je pense qu'il n'y a pas pire manière d'entrer à l'Assemblée nationale que d'entrer à l'Assemblée nationale à la suite du décès de la personne qui vous a tout appris. Le choix a été compliqué, mais il s'est finalement assez rapidement imposé dans la mesure où je considérais qu'il y avait une suite à donner au parcours de Marielle et que mon engagement politique pouvait aussi prendre cette forme-là. Vous l'avez dit, vous avez fait vos débuts à l'Assemblée dans des conditions particulièrement difficiles, liées avant tout au décès de Marielle de Sarnez, mais c'est aussi cette idée que vous avez dû monter dans un train en marche sur une législature qui était engagée depuis trois ans. Comment ça se passe, concrètement, quand on débarque comme ça, alors que tout le monde est déjà rodé, en quelque sorte ? – Quatre ans même. – Quatre ans, oui. – On essaye de faire sa place en restant sur ses propres fondamentaux et moi j'ai eu la chance d'être merveilleusement bien accueillie par mon groupe et par Jean-Louis Bourlange, le président de la Commission des affaires étrangères, qui m'a confié en fait un rapport qui avait été souhaité par Marielle de Sarnez sur l'autonomie stratégique de l'Union européenne, qui est effectivement un domaine de compétence et une passion pour moi, et donc j'ai fait ma place aussi avec un sujet que je connaissais bien et qui m'intéressait particulièrement. – Alors depuis, vous avez été réélu en faisant campagne sur votre propre nom et plus en tant que suppléante. Vous menez aujourd'hui de front trois engagements différents, députée, présidente du groupe Modem au Conseil de Paris et secrétaire générale du Modem. Vous qui vouliez garder un travail pour ne pas vivre de la politique, c'est un peu raté là. – Alors c'est un peu raté, effectivement, c'est un peu raté, mais c'est le moment, j'ai vraiment envie de m'engager complètement et quand j'essaye de faire les choses, je les fais à fond. Ça demande effectivement une organisation assez militaire pour faire en sorte de mener à bien ces trois missions qui me tiennent toutes les trois extrêmement à cœur. – Allez, on va passer à notre quiz à présent. Vous allez devoir compléter les phrases que je vais vous proposer. Vous avez droit aujourd'hui à un quiz spécial pro de la com'. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes prêtes ? C'est parti. Pour déstabiliser Rachida Dati dans un débat, il faut ? – Il faut... C'est pas si compliqué. – Ah oui ? – Oui. – Vous l'avez fait ? – Elle a une répartie extraordinaire, mais on peut la déstabiliser. – Mais comment ? – En rappelant des prises de position passées de sa part. – En matière de com', tous les députés devraient prendre exemple sur ? – Alors, sur la technique de com', malheureusement, sur la France insoumise. Sur la technique, j'entends. La forme, pas le fond. – Il faut estimer qu'il y a une performance de leur part dans ce domaine. – Qui est ancienne, qui remonte à extrêmement longtemps, mais la création de toutes ces communautés, qui datent de 2012, aujourd'hui, on voit... – Leur présence sur les réseaux sociaux, effectivement. – Voilà, que le travail mené depuis longtemps porte ses fruits aujourd'hui. – Pour s'imposer en politique, Maude Gattel devrait... Donc là, c'est la conseillère com', face à Maude Gattel. – Donner plus de temps dans son agenda aux médias. – Ah, donc, vous le reconnaissez. J'ai une dernière question, avant de terminer. Je m'adresse à nouveau à la pro de la com'. Quel conseil avez-vous donné à Maude Gattel avant de venir dans cette émission ? – D'essayer de répondre le plus... de manière la plus courte possible. – Merci beaucoup, Maude Gattel, d'être venue dans La politique et moi. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501